Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 29 août 2022 et je reprends enfin ma critique constructive du livre de Michel Desmarquets, Planète Tiaouba. Première analyse que je remets ici en lien et dans la description et ici donc deuxième volet de cette analyse. Je répète avant de commencer l'analyse que je ne vais pas raconter l'histoire, d'accord, ce que Michel Desmarquets raconte dans son livre. Simplement je vais m'arrêter au point qui me semble problématique ou en tout cas qui me pose question. Donc pour pouvoir comprendre mes propos il faut connaître le livre. Donc je reprends là où j'en étais resté la dernière fois. À un moment donné les Baccaratini, difficile à dire ce nom, qui seraient les premiers humains véritablement arrivés sur terre, donc une ethnie noire et une ethnie asiatique, mais au moment où ils quittent leur planète parce que celle-ci va mourir, ils laissent derrière eux les vieux et les handicapés. Or Tao, l'extraterrestre qui vient récupérer Michel Desmarquets pour l'amener sur leur planète Tiaouba, dit que les Baccaratini à cette époque-là sont une civilisation, pardon, ou deux civilisations en fait avancées. Sauf que de mon point de vue, une civilisation avancée ne va pas laisser derrière elle les vieux et les handicapés à leur triste sort de mourir sur une planète mourante. Donc ici ça m'interroge, alors c'est qu'on n'a pas la même notion avec Tao de ce qu'est une civilisation avancée. Ensuite, une fois qu'ils arrivent sur terre, donc ils se développent, etc. Et puis un des points qui est mentionné par Tao, c'est qu'ils coupent la main des voleurs, ce qu'on va retrouver plus tard dans certains pays africains. Sauf qu'encore une fois, pour une civilisation avancée, couper la main des voleurs, ça me pose problème. Je ne vois pas comment on peut dire que c'est une civilisation avancée si elle institutionnalise par la justice des actes barbares tels que le fait d'amputer des membres. Surtout que, de mon point de vue, une civilisation avancée ne fait plus face au vol. Pourquoi ? Parce que, posons-nous la question deux minutes, pourquoi est-ce que le vol existe ? Le vol existe, de mon point de vue, parce que la société est mal organisée, d'accord ? Et que donc, certains de ces membres sont dans le besoin, sont dans le manque. Une société évoluée, avancée, bien organisée, a évidemment, notamment pour objectif, que tous ses membres aient ce dont ils ont besoin. Ainsi que, ne pas créer de faux mens, de faux besoins, comme dans le capitalisme, etc. Ok ? Donc, à partir du moment où la société est bien organisée et que tout le monde a tout ce dont il a besoin, ou a accès à tout ce qui lui fait envie, sachant que, notamment, une société bien organisée, ne prône pas le consumérisme, etc., mais au contraire, la sobriété, la raison, être raisonnable dans ses consommations, etc., alors il ne doit pas y avoir de vol. Ou alors, le seul vol qui perdure, c'est la kleptomanie, d'accord ? C'est donc une maladie. Et donc, je ne vois pas pourquoi on irait couper la main de gens qui sont malades. On s'en occupe autrement. Donc, parler des Baccaratini comme d'une civilisation avancée, mais qui, de façon institutionnelle, par la justice, coupe la main, ça me paraît contradictoire ou il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, au niveau politique, j'ai noté qu'ils élisent des leaders de villages ou de districts, et donc six sortes de vieux sages qui seraient élus sur la base de leur vertu. Alors, ça me paraît bizarre comme organisation, parce qu'encore une fois, c'est l'élection, et l'élection, c'est l'abandon du pouvoir politique, d'autodétermination, que l'on va donner, en l'occurrence ici, à huit vieux sages choisis sur leur vertu. Ça me paraît aussi un peu bancal pour une civilisation avancée, mais admettons. Ensuite, il y a une sorte de conseil d'état, dans laquelle se réunissent ces huit vieux sages, et il y a un leader qui est sélectionné parmi ces vieux sages, et donc c'est eux-mêmes, ces huit vieux sages qui sélectionnent parmi eux un leader, qui serait donc le grand sage, et qui choisissent, enfin là je crois que ce n'est pas que le grand sage, mais tous choisissent quels sont les intérêts, quelles sont les lois, etc., à discuter entre eux. Et donc aussi, il n'y aurait pas de parti dans les civilisations baccaratini qui sont venues s'installer sur terre, mais des représentants donc choisis pour leur vertu. Donc ça veut dire que la politique est l'affaire d'encore moins de personnes que dans notre société, dans notre civilisation, dans notre humanité, que je considère immature, parce que dans notre humanité, il y a des partis politiques, il y a des associations à caractère politique, etc. La politique, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques sages qu'on aurait élus. Il y a des élus dans notre système, mais il y a aussi autour des élus des partis politiques ou des mouvements politiques ou des associations politiques, etc. Donc un plus grand nombre de personnes qui s'affairent autour de la politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société. Or, dans les civilisations baccaratini, et bien cette chose aussi importante qu'est l'organisation de la société, c'est-à-dire la politique, est laissée, même pas à des partis, mais à quelques leaders élus, soi-disant pour leur vertu. Ça aussi, ça me pose problème. Ensuite aussi, donc, pour les voleurs, on leur coupe la main, mais il existe encore la peine de mort dans leur civilisation, et cette peine de mort est aussi barbare que peu évoluer, puisqu'il s'agit de jeter aux crocodiles les condamnés à mort. Déjà, on peut se poser des questions sur l'éthique, la nécessité de la peine de mort, j'en parle dans une autre vidéo. On peut se poser cette question, je le répète, mais de là à jeter les gens aux crocodiles, c'est de mon point de vue, encore une fois, pas du tout une civilisation avancée, c'est une civilisation barbare, même si, soi-disant, elle maîtrise le voyage interplanétaire. Parce que, comme je le dis dans ma vidéo sur la peine de mort, si on choisit dans une civilisation mature et éthique, malgré tout d'instaurer la peine de mort, la méthode choisie n'est pas une méthode de vengeance, une méthode qui est là pour affliger une douleur, ok, mais qui est là pour mettre fin à l'existence de quelqu'un qui a délibérément mis fin à l'existence d'une ou d'autres personnes. Donc, jeter les gens aux crocodiles, c'est vraiment du n'importe quoi. Et puis, pire encore, le viol qui est considéré pire que le meurtre, ça à la limite, pourquoi pas, mais là, les gens sont enduits de miel et sont, je ne sais plus si, attachés ou en tout cas immobilisés près de fourmis et donc ils sont dévorés comme ceci par les fourmis. C'est vraiment barbare et ça ne peut pas être le fait de civilisation évoluer, évoluer dans le sens spirituel, éthique, politique, etc. Dans le sens technologique, c'est une certaine évolution, mais c'est une partie de l'évolution. Donc, ce n'est pas en soi une civilisation évoluée de mon point de vue. Malgré tout, donc, ils disent que la criminalité est basse et qu'il n'y a pas de prison. Alors, les barakatini, barakatini, pardon, noirs sont religieux et croient en la réincarnation. Tandis que les barakatini asiatiques sont peu religieux, mais laïcs, c'est-à-dire qu'il y a séparation entre les croyances ou la religion de façon générale et la politique. Et ils sont beaucoup plus unis et a priori un peu plus prospères que les noirs, d'après ce qu'il raconte dans le livre. Après, ce qu'il raconte, c'est qu'après plusieurs millénaires, après s'être installés sur terre, il y aurait 500 000 barakatini noirs qui feraient sécession et qui seraient partis de leur base originelle, de l'endroit où ils sont atterris, c'est-à-dire je crois que c'est quelque part en Australie. Ils auraient migré vers l'Afrique. Et donc là, ces 500 séparatistes auraient créé une civilisation, enfin une autre, une sous-civilisation ou en tout cas une société religieuse inégalitaire qui serait sous l'égide d'un clergé religieux et qui contrôlerait comme ça la population. Mais ce serait vraiment une société très mal organisée, inégalitaire, pauvreté, etc. Et donc la civilisation de Tao intervient en premier lieu par rêve, c'est-à-dire qu'ils vont créer des rêves, dialoguer en réalité, enfin dialoguer en tout cas, envoyer des messages à l'un des prêtres pour lui dire que ce qu'ils font c'est mal et qu'il faut qu'ils arrêtent. Ce que donc le prêtre va essayer de dire aux autres prêtres, essayer de leur faire retrouver raison. Mais il ne va pas y arriver. Et donc cette fois, une nouvelle fois, la civilisation de Tao va cette fois communiquer par télépathie à ce prêtre en lui disant qu'il faut qu'il quitte le village et le temple avec ses plus fidèles serviteurs ainsi que la population. Et une fois que ces gens-là seront sortis du village et du temple, eh bien la civilisation de Tao va détruire le temple et le village. Donc là, pour une civilisation, celle de Tao, qui est censée ne pas intervenir dans l'évolution des autres civilisations, là c'est une évolution, une intervention flagrante puisqu'il s'agit carrément de détruire tout un village avec les gens qui posent problème à l'intérieur. Contradiction. Et donc ils font aussi croire que leur intervention en fait c'est la colère divine. Donc en plus d'intervenir, ils mentent sur la réalité des choses et ils font croire à de la mystique, à du mensonge sur lequel évidemment ça va impacter la population et pour des générations, d'accord, ils vont les gens survivants vont être tout à fait impactés par ce qu'ils auront vu et ils vont associer ça à la colère divine. Ce qui est vraiment problématique pour une civilisation soi-disant avancée qui n'intervient pas sur les civilisations moins avancées. Ensuite, donc ce groupe de civilisations n'existe plus, je crois que les survivants rejoignent le groupe originel, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais bien plus tard, enfin, finalement, les Noirs et les Asiatiques, donc ces deux composantes des civilisations Baccaratini, se mélangent avec des sortes de mariages en tout cas, je ne sais pas, ce qui d'après Tao et d'après le livre de Michel Desmarquets va donner l'ethnie arabe qui serait donc un mélange de Noirs et d'Asiatiques. Je ne sais pas, il faut voir si c'est ce que confirme l'ADN et donc là, il s'installerait sur les territoires qui vont donner la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, ce genre de choses. Ensuite, encore bien plus tard dans le récit, une météorite ferait trajectoire vers la Terre et l'impact serait imminent. Les Baccaratini qui, j'avais oublié de le dire, avaient perdu la connaissance des voyages interplanétaires, comment on fait pour perdre la connaissance des voyages interplanétaires, surtout que ça les a sauvés une première fois de leur planète originelle mourante, on va savoir. Mais là donc, ils n'ont plus le voyage, ils n'ont plus la technologie qui permet le voyage interplanétaire, mais ils peuvent quand même être en orbite autour de la planète Terre et donc c'est ce qu'ils font. Ils mettent une partie de la population pas totale du coup dans ces vaisseaux, autant de vivres que possible et avec les meilleurs spécialistes dans différents domaines, la médecine, la science, etc. Et ils mettent tout ça à bord des vaisseaux avant que le cataclysme arrive. Alors là, encore une fois, si c'est une civilisation avancée, comment ça se fait qu'elle n'a pas vu depuis longtemps que le météorite arrivait ? Ça doit s'observer, il doit y avoir des observatoires du ciel et de l'espace comme nous qui sommes peu avancés par rapport à eux. Nous avons, si demain il y avait un météorite qui arrivait, on le verrait au moins plusieurs mois à l'avance. Alors que là, a priori, c'est pas le cas, ils le voient quasiment au dernier moment. Ça paraît bizarre ça aussi. Donc dans ces vaisseaux en orbite autour de la Terre pour éviter l'impact du météorite sur la Terre, ils n'ont que 12 semaines d'autonomie. Ça aussi, ça m'interroge parce que comment ils ont fait ? D'accord, ok, j'ai compris, ils ont perdu la notion de voyage interplanétaire, mais ils ont perdu les connaissances au point de ne même plus savoir comment garder de la nourriture pour plus de 12 semaines, parce que quand ils sont partis de leur planète originelle pour arriver jusqu'à la nôtre, ça a pris bien plus de 12 semaines. Donc ils ont perdu toutes les connaissances, je sais pas moi, de yophilisation de la nourriture ou de production de la nourriture dans l'espace ou de stockage de l'énergie, etc., de l'eau. Ça me paraît contradictoire pour une civilisation qui a réussi à traverser des années-lumières pour arriver ici, ne plus être capable de dépasser 12 semaines d'autonomie en orbite autour d'une planète. Bon. Ah oui. Et ce qui est précisé, c'est qu'en réalité, les scientifiques et les politiciens mentent sur l'impact réel de la météore. C'est-à-dire qu'ils disent à leur population, c'est pas si grave que ça, il va rien se passer, etc., pour pouvoir éviter le chaos et éviter la congestion dans les quelques vaisseaux spatiaux qu'ils apprêtent à partir et donc pour se sauver, eux, scientifiques et politiciens, en priorité. Donc encore une fois, belle civilisation avancée, quoi. Et avancée aussi, ça veut dire prévoyante. Et là, donc, a priori, ils prévoient pas, quoi. Parce qu'ils savent très bien que leur planète a été morte, elle a eu une fin. C'est pas par rapport à une météorite. Mais je veux dire, c'est à partir du moment où on est une civilisation avancée, on sait qu'une météorite peut être un danger potentiel. Donc je sais pas, on se prépare par avance, surtout quand on connaît le voyage interplanétaire. Bon, là, ils connaissent plus. Mais en tout cas, le voyage spatial. Pourquoi est-ce qu'ils apprêtent pas un vaisseau, même avec quelques kamikazes, s'il le faut, pour aller s'écraser sur la météore, la détruire ou la dévier ou que sais-je. Alors que là, non. Et le pire, c'est que cette fuite dans l'espace ne va rien donner, puisque malgré tout, l'impact du météore va déstabiliser les vaisseaux, qui vont à leur tour s'écraser sur Terre. Et donc, Tao, ou Michel démarqué dans son bouquin, écrit que la civilisation, donc les deux civilisations des Baccaratini noires et asiatiques, vont disparaître entièrement englouties par la catastrophe. Alors, ok, un météore qui s'écrase sur la planète, ça fait énormément de dégâts. Je suis d'accord avec ça. Mais un, ils ont pas pu le prévoir. Deux, ils ont pas pu, je sais pas moi, migrer vers l'autre côté de la planète. Trois, leur tentative de fuite dans l'espace a échoué. Mais c'est quoi cette civilisation, quoi ? Et puis, dernièrement, absolument toute de leur civilisation disparaît. Il n'y a pas de reste, ni quoi, ni caisse. Alors qu'aujourd'hui, on retrouve des ossements de dinosaures, etc. Alors qu'il y a eu, en tout cas, c'est l'une des hypothèses, une extermination par un impact de météore. Donc, tout ça me paraît difficile à croire. Autre sujet, toujours un peu plus tard dans le livre. Donc, Michel demande à Tao pourquoi est-ce que c'est lui qui est choisi pour raconter tout ce récit. Donc, parce que Tao lui explique qu'ils sont venus le chercher, lui, pour l'amener sur leur planète, Tiaouba, afin que quand il revienne sur Terre, il écrive un bouquin ou plusieurs bouquins pour raconter son aventure et pour essayer de faire connaître à l'humanité le fait qu'il y a des civilisations extraterrestres et des civilisations extraterrestres très avancées et que la spiritualité était importante et que ceci, que cela, enfin, tout un tas d'enseignements. Et donc, à un moment donné, Michel s'interroge, mais pourquoi moi, je suis un simple jardinier, une simple personne, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris, par exemple, un écrivain ou un journaliste ? Un écrivain, c'est le métier d'écrire des livres et un journaliste, c'est le métier de rapporter des faits. Alors, il y a peut-être une explication un peu plus tard dans le livre dont je vous parlerai plus tard, pas dans cette vidéo-ci, mais dans une troisième. Mais en tout cas, dans les premières explications qu'elle donne, elle dit que les écrivains ont tendance à romancer et à rajouter sur le réel. Ce qui est vrai dans la plupart des cas, mais il y a des romanciers, ou en tout cas des écrivains, qui ont pour style de coller au plus près possible au réel. Et surtout que ce récit-là est fantastique, il n'y a rien besoin de rajouter. Le fait de raconter les choses telles qu'elles sont, sont déjà fantastiques en soi, et je ne peux pas croire qu'il n'y a aucun écrivain qui serait incapable de ne pas sur-rajouter sur cette aventure déjà extraordinaire. Et encore plus avec un journaliste, donc elle dit que les journalistes cherchent le sensationnalisme, etc. Franchement, c'est trop facile comme argument. Tous les écrivains sont là à rajouter sur la réalité, et les journalistes sont là à sensationnaliser toutes les nouvelles. C'est vraiment n'importe quoi. C'est peut-être le cas aujourd'hui dans notre humanité immature d'une grande partie, des journalistes ou des écrivains, mais ce n'est pas même aujourd'hui dans notre société immature le cas de tous les écrivains et de tous les journalistes. Donc cet argument-là, en tout cas, après il y en aura un autre, comme je vous le disais plus tôt, ne tient pas du tout la route. Ensuite, donc, je saute plusieurs étapes. Finalement, Michel arrive sur la planète Tiaouba. Je passe les étapes de son arrivée. Mais donc, au cours de son plériple, il voit des habitants de la planète Tiaouba sur la plage entièrement nus. Et il ne fait pas mention de leur sexe, alors que précédemment, il dit que ce sont des êtres androgynes. Donc je pense que ça devrait, puisque c'est une morphologie différente de la nôtre, ça devrait le choquer, ça devrait l'interpeller, ça devrait lui faire avoir une réaction en disant, tiens, je ne sais pas moi, ils ont une poitrine et un sexe masculin. Ni poitrine, ni sexe masculin. Ils les voient nus. Donc ils devraient réagir sur leur morphologie, ce qu'il ne fait pas. Et ce qui me fait aussi me poser des questions, au moins. Alors, encore une fois, tout autre sujet, cette fois sur la spiritualité, sur la conscience, sur ce que la civilisation de Tiaou enseigne à Michel, c'est que donc la conscience, ce que les religieux, à tort, appellent Dieu, et ce qui serait peut-être plus neutre d'appeler conscience, qui est donc la source originelle, se subdivise en sous-catégorie de neuf. Donc il y aurait la conscience primaire et puis il y aurait neuf sous-consciences, et elle-même se sous-diviserait en neuf sous-consciences, neuf sous-consciences, etc., etc., jusqu'à l'incarnation, c'est-à-dire jusqu'à ce que moi j'appelle, ça c'est pas du tout dans le récit, ça c'est moi qui appelle ça comme ça, conscience, les atomes-consciences, c'est-à-dire votre conscience, ma conscience, etc., qui sommes des atomes-consciences parce que nous sommes des parties infimes de la conscience en tant que telle, comme les atomes de notre corps constituent notre corps. Mais donc voilà, au niveau de ce que moi j'appelle les atomes-consciences, eh bien il y aurait incarnation dans la matière, dans les corps physiques. Et donc ce qui voudrait dire que chaque incarnation, chaque individu, vous ou moi, on partagerait en réalité la même âme ou la même conscience avec neuf, pardon, huit autres individus, parce qu'il y a toujours comme ça cette subdivision, subdivision, je vais y arriver en neuf. Donc notre âme aurait en réalité en même temps, en même temps, oui, je pense en même temps, neuf, oui, oui, en même temps je crois qu'il le dit, neuf incarnations. Donc l'âme de Guillaume Tanneux, eh bien elle s'incarne aussi dans quelqu'un d'autre, huit autres personnes. Pourquoi pas, ça complicifie beaucoup la chose, mais pourquoi pas. Et donc la raison pour laquelle il y aurait ces subdivisions, pourquoi pas neuf, on sait pas, mais en tout cas, ça serait pour filtrer les expériences entre la source, la conscience suprême, enfin voilà, la source, et les incarnations. Parce que dans l'incarnation, eh bien, on souffre, il y a des choses désagréables, voire on s'ennuie, ou on a de la peine, etc., etc. Et la conscience suprême, la source en tout cas, voudrait ne pas connaître ces expériences-là, et donc ça serait une sorte de filtre. Là ça me paraît un peu bizarre, parce que même la douleur fait partie de l'expérience, et on peut apprendre de ça. Donc ça rentre pas dans ma cosmogonie, mais admettons, dans ma spiritualité, mais pourquoi pas. La civilisation de Tao valide l'existence des expériences de mort imminente, ainsi que la réincarnation. Ça je l'ai déjà dit. Ensuite ils expliquent que plus une âme vit des incarnations dans la spiritualité, dans le dénuement, dans la spiritualité, et moins dans la matérialité, dans le matérialisme, dans la possession, dans la consommation, etc., plus elle se rapproche de la source. Ce procédé, dit Tao, peut prendre entre 500 et 15 000 ans. Ce processus achevé sur une planète de catégorie inférieure, peut-être telle que la Terre, l'âme recommence sur une planète de catégorie plus évoluée. Donc voilà, à travers la galaxie, peut-être même à travers l'univers, il y aurait des planètes de différentes catégories, inférieures, supérieures, c'est-à-dire moins évoluées et plus évoluées. Et en réalité, le processus de réincarnation, donc la conscience suprême se divise, se divise, se divise comme ceci, en sous-groupe de neuf, pour jusqu'à se réincarner. Dans l'incarnation, plus on vit une vie spirituelle, détachée du matériel, et plus on fait le chemin inverse de retour vers la conscience. Et donc, ça se fait par étapes. Une fois qu'on a vécu nos 500 ans ou nos 15 000 ans de vie spirituelle sur une planète de peu d'évolution, eh bien, on recommence le processus, peut-être encore une fois 15 000 ans, ou que sais-je, sur notre planète plus évoluée, et comme ceci, jusqu'à retourner à la conscience originelle, a priori. Et donc, Tao explique qu'il y aurait neuf catégories de planètes, ok ? Et que donc, la planète de Tao serait une planète de catégorie neuf, la plus évoluée, la plus proche du retour à la source, la plus proche de la conscience. L'un des moments les plus importants du livre, c'est quand Michel Desmarquets va rencontrer les sept sages, du coup ils ne sont pas neufs là, je crois, les sept sages, les sept grands maîtres de la planète de Tao, la planète Tiauba. Et il y aura une sorte de dialogue avec le sage qui est placé au centre, et qui s'appelle Tao Ra, et qui explique à Michel Desmarquets que la psyché continue d'exister même après la fin du corps physique. Donc, il y a l'âme, mais il y a aussi une partie de la psyché, de l'incarnation, qui reste collée à l'âme pour un certain temps, et donc possiblement pour d'autres incarnations. Ce qui, de mon point de vue, pourrait expliquer ce qu'on appelle l'inné, et peut-être même les souvenirs de vie passée. Dans quelle mesure cette psyché, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et quel impact, si effectivement la psyché continue malgré la fin du corps physique, et accompagne l'âme vers d'autres incarnations, quel est l'impact sur ces autres incarnations. Donc j'imagine que ça peut être l'inné, et peut-être certains souvenirs de vie passée. Ensuite, il y aurait un continent appelé Mu, qui se serait formé, et des habitants de la planète Aremo X3, donc encore une autre civilisation que les Baccaratini, seraient venus s'y installer, oui, parce que les Baccaratini, j'ai oublié de le dire, donc ils ont disparu eux. Donc, après la fin des Baccaratini, il y a encore une autre civilisation qui vient habiter la Terre. Et ils seraient venus s'installer sur le continent Mu, parce que leur planète d'origine serait surpeuplée. Ok. Le système politique de Mu, c'est sept sages qui gouvernent. C'est un peu le même système que pour les Baccaratini. Donc moi, ici, ça me fait dire que ça provient de l'imagination de Michel Desmarquets, et pas de la réalité de ce qu'une civilisation extraterrestre lui aurait raconté. Parce qu'on retrouve toujours ce même schéma de ce sont des sages, on peut imaginer ça même à notre niveau, peut-être qu'une civilisation idéale, ça serait des sages comme ça, qui seraient choisis, ou qui apparaîtraient comme ça, de toute évidence, au reste de la population, parce qu'ils seraient sages et vertueux, etc. Et ça pourrait, dans un imaginaire immature, contemporain, apparaître comme finalement une organisation idéale. Si ce sont des sages qui s'occupent de l'organisation de la politique, alors c'est qu'on est à un État supérieur, enfin, oui, un État supérieur plus développé qu'actuellement. Alors que de mon point de vue, c'est pas le cas, parce que, j'en parle dans mes vidéos politiques, la démocratie est un système de gouvernance, mais aussi un système, une méthode d'émancipation, bien plus efficace de mon point de vue que 7 sages qui gouverneraient toute la planète. Alors donc les 7 sages sont choisis par référendum, donc sur toute une population pour choisir 7 personnes par référendum, je sais pas comment ils font, et ils sont choisis pour leur rectitude et leur vertu. Comment tu peux savoir, dans une population, il y a des gens qui sont connus, ok, mais comment tu peux être certain que parmi les gens connus, il y a nécessairement les 7 sages dont tu as besoin, et qu'il n'y a pas des gens plus sages parmi les gens que tu connais pas, et tu peux pas connaître tout le monde dans une civilisation. Donc ça me parait bizarre comme système politique. Et donc ces 7 sages, pareil que les Baccaratini, alors qu'ils se connaissent pas du tout, a priori, choisissent parmi eux un leader, qui devient le roi, en plus de ça. Et le roi désigne son successeur à sa mort. Donc c'est une monarchie, quoi. Et donc pour la faire bref, le continent de Mu et la civilisation originaire de Aremo XIII auraient disparu à cause d'un cataclysme naturel, pareil que pour les Baccaratini. Donc il n'y aurait aucune trace, ni quoi ou qu'est-ce. Je trouve que c'est vraiment un ressort assez facile pour dire, pour raconter un récit long. Alors il y a eu si, il y a eu ça, mais si aujourd'hui on voit rien, c'est parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle qu'il a fait entièrement disparaître. C'est un peu facile. Alors que, donc, cette civilisation de Mu, elle était grandement avancée technologiquement. Donc comment ça se fait qu'en étant avancé technologiquement, il ne laisse absolument aucune trace. On ne trouve aucun appareil, aucun engin, aucune construction, absolument rien du tout. D'accord, les cataclysmes naturels peuvent être absolument gigantesques, mais de là à faire disparaître tout un continent et tout ce qu'il y a dessus, même au fond des océans, on ne trouve rien. Bizarre. Plus précisément, le continent de Mu disparaît à cause d'un tremblement de terre. Donc tout un continent disparaît à cause d'un tremblement de terre qui se serait produit il y a 14 500 ans. Donc ça, il faut voir si ça correspond avec notre connaissance de l'histoire géologique de la planète. Même réflexion que pour les barques Caratini qui n'ont pas vu venir le météore et qui n'ont pas su léviter au point de disparaître entièrement. Même chose avec la civilisation de Mu, qui était aussi avancée, qui était aussi capable de voyages interplanétaires, etc., ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu prévoir et éviter le tremblement de terre. Enfin, éviter le tremblement de terre, je veux dire, on ne peut pas empêcher le tremblement de terre, mais éviter d'être là au moment où il arrive, etc. Et donc aussi, quelque chose qui m'est apparu à la lecture, c'est qu'en général, les animaux, moi je vis au Japon, et le Japon est connu pour ces tremblements de terre, en général, les animaux réagissent avant les tremblements de terre. J'ai jamais vécu de gros tremblements de terre ici au Japon, et je croise les doigts, mais j'en ai vécu quelques-uns qui étaient un peu impressionnants au niveau des secousses, et je me souviens, par deux fois, j'étais à l'extérieur, dans un parc, et j'ai vu, je n'ai pas compris sur le moment, mais après coup, je me suis dit tiens, c'est pour ça que j'ai vu les oiseaux fuir, ou qu'est-ce qu'il y avait aussi, je crois que c'était un chien ou un chat, qui a eu un comportement de fuite, comme ça, un comportement bizarre, alors qu'il n'était pas menacé, et après coup, on s'est dit que peut-être il avait pressenti le tremblement de terre. Alors que là, la civilisation de Mu, du continent Mu, donc il doit y avoir des animaux, personne n'a réagi, ni les animaux, ni les humains, enfin les humains, ni cette civilisation très avancée, et donc ils meurent tous à cause de cette cécité à voir la catastrophe arriver. C'est vraiment bizarroïde. Et surtout que, la civilisation de Tao observe l'événement sans avoir prévenu les habitants de Mu, et sans pouvoir faire grand-chose, dit-elle, alors que précédemment, elle a détruit tout un village avec le temple, parce qu'ils ne respectaient pas les lois spirituelles. Donc, dans un cas, ils peuvent détruire certains sous-groupes de civilisations, mais dans un autre cas, détruire et prévenir par avance, par télépathie, certaines personnes pour qu'elles fuient. Mais par contre, dans le cas de Mu, où apparemment c'est une civilisation bien sous tout rapport, là, ils ne préviennent pas, il n'y a pas d'aide, ni quoi ni qu'est-ce. Pourquoi ? Surtout qu'un peu plus tard, Tao raconte que sa civilisation serait intervenue durant la seconde guerre mondiale, donc là, je parle de notre humanité, pour empêcher que les nazis aient la bombe atomique avant les américains. Là, vraiment, je trouve qu'on est dans le grand n'importe quoi. Et puis, quand Michel demande à Tao pourquoi sa civilisation, la civilisation de Tao, n'a tout simplement pas empêché l'avènement de l'air atomique, et notamment les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, Tao se justifie par le fait que ces deux terribles événements ont permis d'arrêter la guerre et de nous donner une leçon. Je vais arrêter la vidéo ici, mais en dehors de tout ce qui me paraît un peu abracadabrant et un peu incohérent sur tout ce que je viens de dire jusque-là, cette affirmation soi-disant de Tao dans le livre, à elle seule, font que je ne crois pas au récit du livre de Michel démarqué. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit est entièrement faux. Je l'ai déjà dit, je crois, dans la première vidéo. L'une des techniques des gris, si on pense que cette civilisation extraterrestre existe, c'est l'une de leurs stratégies, c'est la manipulation et manipuler pour que ça fonctionne. C'est aussi inclure certains éléments de la réalité et les enrober dans du mensonge. Donc, je ne dis pas que tout ce qui est dans ce livre est faux, mais je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, mais il y a des choses qui sont incohérentes, contradictoires, etc., et des choses, oui, qui sont fausses. Parce que quand Tao dit que grâce au bombardement de Hiroshima et Nagasaki, la Seconde Guerre mondiale a pu être arrêtée, ce qui est le récit officiel, elle et sa civilisation qui ne regarde pas la télévision ou les médias humains. Ils observent depuis leur point d'observation, etc. Donc, ils ne peuvent pas être manipulés normalement. Et ça, c'est de la manipulation. J'ai visité, il y a de cela quelques années, le site de Hiroshima. Il y avait sur ce site des gens qui ne faisaient pas partie de l'organisation, entre guillemets, touristique ou historique du site, mais qui étaient une sorte d'association de simples individus, mais qui placardaient comme ça des extraits de journaux, des images, certaines choquantes, terribles, etc., et qui étaient là pour raconter ce qui s'est véritablement passé, notamment parce qu'il y avait un survivant depuis, il est mort malheureusement, mais un survivant de cet événement-là. Et donc, ces gens-là, qui ne sont pas le discours officiel et qui, malgré tout, ont des coupures de journaux, et ça, ce n'est pas eux qui les ont inventés, et pour certains qui étaient là, racontent que, en réalité, les Japonais s'étaient rendus avant les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Ils avaient transmis aux Américains un document disant qu'ils déposaient les armes, qu'ils arrêtaient la guerre. Donc, le discours officiel qui justifie les bombardements de Hiroshima et Nagasaki en disant que c'est ce qui a permis d'arrêter la guerre est faux. Factuellement, les Américains étaient en possession d'un document officiel de l'empereur japonais disant, je ne sais plus si c'est l'empereur, oui, il me semble que c'est l'empereur japonais, ou les militaires, mais il me semble que c'est l'empereur japonais, disant qu'ils arrêtaient les hostilités et ils se rendaient. Après, certains disent qu'il y aurait une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction du japonais vers l'anglais qui aurait été ambiguë et qui aurait laissé la porte ouverte au bombardement. Sauf que, et ça je crois que c'est dans l'enceinte touristique à proprement parler, on apprend que les militaires américains ont récupéré des fœtus et ont payé notamment des familles japonaises pour récupérer des fœtus déformés ou etc. Et ont récupéré pas seulement des fœtus, mais oui, ils ont aussi fait des analyses sur les gens qui avaient subi des radiations etc. Et donc ce sont des analyses, ce ne sont pas des soins, d'accord ? Peut-être qu'ils ont aussi apporté des soins par ailleurs, mais il y a aussi eu des analyses qui ne visaient pas à la santé des gens, mais simplement à voir quels ont été les effets du bombardement. Ce qui me fait dire, et ce qui est dit aussi par cette association indépendante du site touristique, qu'en réalité le but du bombardement de Hiroshima et Nagasaki était double. un, c'était montrer au monde, au Japon, à l'axe du mal entre guillemets, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit historiquement, de l'Italie, l'Allemagne et le Japon, mais aussi au reste du monde, la Chine, la Russie, l'Europe etc. que les américains étaient les plus forts parce que non seulement ils avaient l'arme atomique, mais en plus ils s'en servent. Donc ça c'est le premier point pour asseoir leur suprématie, leur domination par un effet de sidération, raison pour laquelle tout a été bien filmé, les bombardements ont été bien filmés etc. Il fallait des images pour impacter la conscience collective. Et deuxièmement aussi, pour pouvoir étudier sur une population réelle, d'accord, en condition réelle, les dommages, enfin les effets d'un bombardement atomique et donc d'une irradiation d'une population civile. Parce qu'il y avait, il me semble, je ne veux pas dire n'importe quoi non plus, des bases militaires etc. Mais il y avait aussi, et en réalité en plus grande nombre, la société civile des monsieur et madame tout le monde, des femmes enceintes, des personnes âgées, des enfants etc. à Hiroshima et Nagasaki. Ok ? Donc ça c'est la réalité du bombardement. Le bombardement n'a pas arrêté la guerre. La guerre a été arrêtée avant. Les allemands avaient perdu la guerre avant que les japonais déclarent forfait. Ce qui a peut-être conduit aussi les japonais à déclarer forfait. Donc ce n'est pas à cause des bombardements que la guerre a été arrêtée. Et donc Tao qui reprend la propagande officielle de dire que c'est grâce à ces bombardements que la guerre a été arrêtée est totalement faux. Et pourquoi est-ce qu'elle le dit ? Parce qu'en réalité Tao peut-être n'existe pas et que c'est Michel qui lui fait dire ça. Et Michel est, comme la plupart d'entre nous, sujet à cette propagande officielle. Donc lui, ignoré, il n'est peut-être pas venu au Japon. Il n'a pas rencontré les gens de cette association. Donc il ignore la vérité historique et par contre il connaît la propagande officielle. Donc je vais faire un troisième et dernier volet de critique constructive de cette œuvre. Mais d'ores et déjà, et à l'époque où je l'avais lu la première fois, j'étais en Australie, c'était avant de venir vivre au Japon. Donc je n'avais pas eu vent de ces histoires. Mais d'ores et déjà, il faut, de mon point de vue, vous pouvez être en désaccord même total avec ce que je dis, mais de mon point de vue, il faut prendre ce récit avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a des incohérences, des contradictions et des contre-vérités. Voilà. Comme d'habitude, si vous voulez réagir, faites-le dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France.